Il nous est dit qu'eux qui nous sommes, nous recoltés là, mais il y a un de nous qui ont, à ce dernier, a découvert, à son grand disappointment, qu'il y a des exceptions à cette règle-là. Il a été victime des circonstances qui ont fait subir une diverse émulation et qui l'ont mis à la résilée de ses hommes et de tous les veillés qui ont eu connaissance de la chose. J'étais une grande épreuve pour lui car notre homme est un homme qui a très joué une haute opinion de lui-même et qui se compte en autorité sur toute espèce de chose. C'est pour toi, il est bien facile de réaliser que quand ce n'est pas d'esprit qu'on nous y a démontré qu'il a fait un béveur qu'il plus énormément de novices n'avait jamais commis. Fiendrons les faits. Notre homme est âgé de 70 ans et jouit de larges expériences. Il a été fermé toute sa vie et, naturellement, en outre de crête des patates et des tomates, s'est occupé dans ses moments perdus de faire un mieux de gardinage. Mais Chen Chen était limité à produire les légumes nécessaires pour la maison. Et il faut admettre que dans cette direction-là, il avait un succès au-dessus de la moyenne et on souvent remportait des prix et des expositions horticoles. Mais, chose assez drôle, jamais il n'y a eu de goût pour les fiers et il ne s'en occupait pas du tout. Si les femmes en voulaient, j'étais à yad les produire et d'en soigner. Le bonhomme ne connaissait pas la différence entre une pensée et une hernon-tule. Comme Vlad Cixanek il a cité le fermage, il peut consacrer plus de temps à crête ses légumes et à soigner de sa serre et de son gardin. Il demeure, avec son fils et sa belle-fille, et cherchait, comme la plus grande partie des femmes, et hardy portait pour les fières. Mais, à cause de ses nombreuses occupations dans la maison, on ne peut pas y mettre le temps qu'on voudrait. Ouladon engagait les services de son biopère pour y en élever et les transpiantait en pièges convenables. Au commencement du printemps, où fut un jour en ville, et dans la fenêtre d'un grainiste, où il aperçut un étalage de petits pâches de graines de fières de toutes couleurs et dimensions. Vlad Cixanek il fit envie, et où il entrait à faire son choix, et en accaté une douzaine de variétés, et arrivait à la maison avec un pacotel coumé entre les mains du bonhomme, avec mission de les semer bien soigneusement dans des boîtes, et de les transpienter plus tard pour faire un bio-show dans le gardin. Notre homie suivit les instructions imprimées sur Choc-Poche, et Oupré avait préparé sa terre et semet les différentes graines dans au moins une douzaine de boîtes pour qu'il n'ose pas de trompe et cuit l'enveloppe qui avait compté la graine au but de chaque boîte, et en les arrosant quand il en avait besoin, attendait les développements. Vlad Cixanek il réussit assez bien, avec la majeure partie, et au jour dernier, le gardin est en pleine fière et pas de magnifique. Mais il n'y a pas été prouvé un fiasco. Au but d'une douzaine de jours, il poussait un morce de belles petites vertes piantes, saines et vigudeuses, et notre gardini contemplait avec jouer les progrès de jour en jour, les noçons avec soins et érichons, toutes piantes étrangères qui prenaient pour de la cercle. Arrivait le moment pour transférer les précieuses fières au gardé. Le bonhomme arrangé un petit parterre en frottant et ratelant la surface, comme il faut, et portant sa boîte sur pièche, il piquit son cordet, et fait des petits cras avec un trouel, et avec le même outil soulevé, ben précociousment sépiont, et les met en pièche, se gardant ben de ne pas meurtrer un seul fiel. Il n'y eut aucune difficulté à reprendre, et au but d'une semaine, le bonhomme les a rosés avec de l'épu, et ils sont vains comme des champignons. Avec le temps, tes petites piantes fières se montrées et tout promettaient un succès parfait. Mais un jour, il arrivait des visiteurs, et notamment tout ordia, lui fivait son gardien. « Tchèque vous avez là ! » s'filla des messieurs. « Tum ! » répondit le bonhomme. « Où vive ? » « Vla litiget ! » « Flare en scopri ! » L'autre se met en rite comme un fou, et s'écrit « Mais ! » « C'est de la cercle, Shana ! » Et il lui dit « Tu sortes de cercle que j'étais ! » Mais en examinant la chose de près, il réalisit que l'autre avait probablement raison, et au but de d'asquer jour, en compadant les piantes qu'il avait soignées si bien, avec le cercle que son visiteur avait nommé, il fut convaincu, à sa grande mortification, qu'est-ce que j'étais dû verser au job, sa prestie. Dans sa filie, il érichit tout, et il se met des radiches. L'écran incertifique qu'est-ce que j'étais là est absolument vrai et authentique. J'ai pourti, si par chance, que vous découvrez l'identité de notre client. Ni pour le malheur d'y ont parlé, quand je vous assure qu'au sujet de ce qu'on fait là, il est bien court de paix.